Ni hao à toi chers spectateurs et bienvenue dans cette vidéo sur le Marvel nouveau premier des trois crues Marvel qu'on va avoir pour la fin de l'année puisque après Black Widow il y a donc Chung Chi et la légende des dix anneaux de Destin Daniel Créton qui sera suivi par les éternels de Chloe Zhao et qui sera terminé en fin d'année par Spider-Man No Way Home de John Watts donc on en a encore pour un bon bout de temps. L'histoire si je devais vous faire extrêmement simple Xu Wenwu règne depuis un millénaire sur le clan des dix anneaux dont il est le chef et son fils Chung Chi qui s'est renommé Sean est émigré aux Etats-Unis et en fait va devoir faire face à son père lorsque celui-ci se met à envoyer des mercenaires pour le traquer et le ramener chez lui. Honnêtement est-ce qu'on peut faire moins spoiler comme résumé ? Ça va mais bon je crois que le nom du héros qui est Chung Chi tu l'as prononcé d'au moins 3-4 manières différentes, je vais le faire défoncer dans les commentaires, je suis désolé je n'ai pas pratiqué chinois Nous n'avons pas fait chinois LV2, nous sommes désolés. Exactement on va s'excuser. Alors attention, pareil, phrase à prendre au second degré, après les chinoiseries de Mortal Kombat j'ai demandé à Nico de me parler des chinoiseries de chez Marvel. Comment vas-tu Nico ? Ben très bien et toi ? Ben écoute, ça va. Oh là là je sens qu'on va balancer des conneries dans cette vidéo, ça va être drôle. Contexte. Marvel. Honnêtement je sais même plus, j'arrive même plus à recaler un contexte sur la sortie des Marvel. Celui-là il n'y a pas besoin d'en placer de contexte, ça fait un petit moment qu'il est prévu. C'est un des comics les moins connus de chez Marvel, mais vu qu'on a atteint un stade où littéralement le studio Marvel n'a plus rien à exploiter sur les héros principaux et tranquillement à la télé relance Captain America ou relance Thor avec la série Loki, bah du coup en attendant il faut trouver d'autres choses. Est-ce qu'on peut dire qu'ils relancent des sujets à Thor et à travers ? Ça a commencé, je sens qu'on va faire un... Oh là là. Oui, oui. Mais du coup ouais, ils exploitent tout et n'importe quoi. Donc là pour le moment on a Chang'Chi. Prochainement on va avoir les Eternels, qui va potentiellement encore poser la énième question de chez Marvel, où est-ce que vous étiez pendant que le monde entier se faisait niquer la gueule ? Au Gondor. Oh là là. Donc voilà. Donc en attendant on a Chang'Chi, qui est une nouvelle histoire, qui introduit de nouveaux personnages, qui les entremêlent dans des univers qui font déjà partie de l'univers Marvel, notamment la rencontre avec Wong ou avec l'abomination qui revient de l'incroyable Hulk, ce qui m'a sidéré quand j'ai vu ça, en ramenant à côté d'autres choses qu'on peut-être on se pogrera, parce que honnêtement ça fait partie de l'écriture qui pour moi est un peu bizarre. De toute façon, je pense qu'on ne risque pas à se poguer grand-chose, parce que très honnêtement, on sait déjà à quoi s'attendre en termes de scénario qu'on voit au début du film. C'est ça qui est un petit peu dommage d'ailleurs. Et bien du coup Nico, contexte placé, qu'est-ce que tu as pensé du coup de Chang'Chi ? Déjà ça m'a exorcisé Mortal Kombat, parce que tous les trucs que je m'attendais à voir dans Mortal Kombat, je les ai eus dans Chang'Chi. C'est bien d'avoir mis la fiche ici. Ça ne t'arrête pas de se planter. Non, franchement c'est une entisage. Non mais voilà, déjà c'est un Marvel, donc déjà quand tu vois le logo Marvel s'afficher, tu sais déjà que tu vas passer un bon moment. C'est déjà une valeur sûre, et effectivement. Après bon, tu sais non plus que tu ne vas pas t'attendre non plus à du grand cinéma. Je sais ça à chaque fois qu'on parle de Marvel, mais c'est vraiment ça finalement, c'est un petit peu la signature Marvel. Voilà, on sait que ça va être du mainstream à fond, on va passer un bon moment, ça va être beau à regarder, et c'est exactement ce que ce film finalement, il est très beau combat déjà. Forcément ça se passe en Chine, donc il y a énormément de scènes de Kung Fu, d'ailleurs très très inspirées de Tigre et Dragon, pour ceux qui connaissent, à quel point c'était tellement inspiré, qu'ils ont même repris l'actrice. L'actrice, c'est ça, c'est Michel Yoh, qui joue aussi d'Anti et Dragon. Merci Dantisèche. Et donc voilà, on n'est pas complètement en terrain inconnu en termes de style de film. Après, ce n'est pas que ça non plus, c'est-à-dire qu'à un moment, ils vont être en train de faire du Kung Fu très zen, avec des très très beaux enchaînements, puis après ils vont mettre un bon gros harpe, un gros gros rap autotuné qui tâche, dans la BM, avec ce broufeur à l'arrière et tout. Voilà, ça reste un film américain quand même, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, c'est du Marvel à tout cracher. Dans le style. Par contre, effectivement, à plusieurs reprises dans le film, j'ai oublié que c'était un Marvel aussi. Dans le sens qu'il y a assez peu de liens vers l'univers Marvel. On voit quelques personnages de l'univers Marvel qui ont un rôle très très secondaire finalement. Quelques petites références. À un moment, ils disent, c'est vrai qu'on vit dans un monde où quand même la moitié de la population peut disparaître en une fois qu'une seconde. Et j'ai dit, ah oui, c'est vrai, il y a Thanos dans l'histoire potentiellement qui peut snapper et qui va faire disparaître tout le monde. Ça y est, il y a quelques petits rappels comme ça qu'on est dans du Marvel. Mais à part ça, effectivement, on est dans un film fantastique américain qui est beau à regarder, qui est sympa, avec de l'action. Voilà, tout est bien dosé. Franchement, ça va. Mais après, il n'y a pas grand-chose qui est ressorti vraiment en particulier. Il n'y a pas de surprise en termes de scénario. Même si au début, on a un petit peu de mal à voir... C'est un nouveau personnage. Oui. Donc, il y a toute une partie du film, tout le début du film est consacré finalement à présenter le personnage. C'est l'introduction de tout l'univers pour nous placer dans le contexte. Oui, de l'univers, du personnage, etc. Ça, ça dure peut-être 20, 30 minutes au début du film. Pour un peu moins, ça dure un petit quart d'heure. Oui, ça prend un peu long quand même. C'est un peu long. Après, il y a des flashbacks aussi forcément. Mais globalement, ça va. C'est assez bien rythmé. C'est vrai qu'au tout début, on ne sait pas trop où ça va nous mener. Mais ça ne dure pas trop longtemps. Donc, ça va, ça passe. Et après, effectivement, bon, on sait, OK, c'est une quête acceptée. Ils vont faire leur quête. Et puis, à la fin, ils défoncent ce méchant. Et c'est fini, quoi. C'est une trame classique d'un film classique américain. Ça fait beaucoup de fois classique. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. En fait, je t'avoue que ça fait un bon petit moment que je trouve que Marvel est vraiment en perte de vitesse. Qu'il y a vraiment un gros souci. Et que pour moi, le studio, il se repose sur des acquis et qu'il n'arrive pas à vivre au-delà des acquis. Je trouvais que les séries, ça arrive un petit peu à contre-penser ça. Même si je n'ai pas encore fini Loki, il faut que je finisse Loki. Mais je trouvais déjà que WandaVision et Falcon et le soldat de l'hiver avaient quand même une certaine idée. Je trouve que Shang-Chi est pour le coup vraiment une belle promesse sur ce que ça peut être derrière. Je ne dis pas non plus que ça va me réconcilier à fond avec l'univers Marvel. Pour moi, il y a énormément de défauts dans le film. Et comme tu l'as dit, la trame est hyper classique. C'est Iron Man qu'on a encore greffé à un nouvel univers où il faut réintroduire des gimmicks, réintroduire des persos, réintroduire des pouvoirs, etc. Pour autant, je trouve qu'il y a quand même un vrai metteur en scène qui est derrière, pour une fois. Qui a vraiment envie, comme tu dis, de faire des refs à des vieux films avec des vieux Wuxiapian de Chouyark ou de Tigre et Dragon. C'est réalisé par je ne sais plus qui. Et ça me saoule. Mais le réalisateur de Tigre et Dragon, Angli. Mais on sent du coup qu'il y a vraiment cet amour de cinéma-là qu'il a envie de retranscrire. Et du coup, sa mise en scène en est vraiment imbibée et inspirée. Donc, ce n'est pas hyper original, comme tu le disais, en termes de mise en scène. Et ça fait vraiment référence à ces films-là. Mais ça amène quand même un petit peu de nouveauté au sein d'un univers qui, cinématographiquement parlant, est vraiment figé depuis, je trouve, civiloir. Et n'arrive pas à nous proposer des trucs qui détonnent. Black Panther était une anomalie, je trouve, au milieu de tout ça. Disons que voilà, c'est un petit peu le Black Panther, mais version chinoise, en fait. Non, mais oui, le pire, c'est qu'il a raison. C'est ça, on trouve, justement, un héros. Alors, les gens vont dire racisés. Voilà, donc c'est un chinois. Ce n'est pas un Black, c'est un chinois. Et le pays, ce n'est pas le Wakanda, c'est un autre pays, pareil. C'est un pays très, très beau, avec plein de couleurs, plein de créatures fantastiques. Je ne sais plus où on s'appelle, d'ailleurs. Je ne sais plus du tout où ils sont situés. Voilà, mais il y a une partie, effectivement, il y a un univers qui reprend justement tous les stéréotypes, toutes les créatures mythologiques chinoises. Talos. Talos, voilà. Et qui est un petit peu le Wakanda du film. Donc, on peut effectivement faire un rapprochement. Mais après, ça s'imite à ça, parce que l'histoire est complètement différente aussi. L'univers est très différent aussi en lui-même. Donc, effectivement, on peut faire un parallèle, mais c'est juste en apparence. C'est juste parce que Marvel a imposé une forme et que depuis, le modèle du héros au mille visages qui doit encore se répéter, qui doit accepter une quête, etc. Ben, forcément, ça marche bien avec les comics. Je te propose qu'on passe à l'écriture. Donc, à la base, c'est basé sur le comics de Jim Starlin et Steve Englehart, qui a donc ensuite été réécrit par Destin Daniel Créton et Dave Calam pour l'histoire, complété avec Andrew Lanham pour le scénario. Encore une fois, ils s'y mettent à 14 pour écrire un scénar, ce qui prouve que quand même, il y a des gros stades de réécriture. Ça va être un peu le bazar chez Marvel. Il y a des gens qu'on a l'impression qu'il y en a certains qu'on s'en ressent dans le film. Parce que des fois, il y a des scènes, justement, qui ont un style très particulier. Et d'un seul coup, ça passe du coup à l'âne où il y a un élément perturbateur qui vient... Tu parles de ces scènes où ils adorent greffer de l'humour alors qu'il n'y a pas du tout d'intérêt à greffer de l'humour, par exemple. Sérieusement, ça m'a insupporté, dans ce livre. Il y a peut-être un côté de blague, je pense, à mettre. Non, non, mais c'est insupportable. Ça fait cinq minutes qu'on n'a pas mis une blague, donc on va mettre une blague. Papa, tu fais quoi la blague ? T'es sûr ? Ouais, ok, bon. Mais c'est dommage parce que je pense foncièrement que le scénario de base devait être beaucoup plus noir et beaucoup plus stoïque, entre guillemets, dans sa narration parce qu'on parle quand même de l'histoire d'un père qui va traquer ses deux enfants parce qu'il est persuadé que grâce à ses deux enfants, il peut réussir à ressusciter sa femme qui est morte. Parce que tu vois, par exemple, dans un Avengers, les mecs, ils sont entre potes, tu vois, ils font des trucs entre potes. Donc c'est normal qu'entre potes, on se fasse des blagues, tu vois. Donc dans un Avengers, les blagues toutes les cinq minutes, les gars d'un de la Galaxie, au contraire, ça fait partie de ça. Là, c'est vrai qu'ils essaient de forcer par moments, c'est bon, il n'y en a pas trop non plus, ça va. C'est pas non plus insupportable, c'est juste que c'est trop redondant, quoi. On entend, on a entendu peut-être trois fois les gens rigoler dans la salle pendant tout le long du film, tu vois. Donc il y en a peut-être deux, trois qui étaient bonnes, mais c'est vrai que les autres, bon, généralement, c'était... Moi, personnellement, dans la salle où j'étais, il y a eu une blague où les gens ont rigolé. Je crois que c'était au début, dans la scène de Baston dans le bus. Et sinon, le reste du temps, toutes les blagues sont tombées à plat. Parce que pour moi, les blagues, elles ne marchent pas dans le film. Les blagues sont là presque uniquement pour donner un cachet au film qu'il n'a pas besoin d'avoir. Pour le coda. Oui, c'est ça, pour le coda de blague. C'est-à-dire que les Marvel, j'ai l'impression qu'ils ont passé un peu comme un McDo, peut-être un Burger King plutôt. C'est un peu meilleur. Il y a une recette, c'est très normé. C'est-à-dire qu'il doit avoir, peut-être, je ne sais pas, tant de minutes d'action, tant de minutes de machin. Alors, il faut qu'il y ait des trucs en 3D, il faut qu'il y ait un effet comme ça. Alors, c'est sûr, c'est rassurant. Je pense que le public américain aime bien ça. Ils adorent, ils adorent. Le côté très rassurant de voir un petit peu la même chose, mais sous une autre sauce. Mais c'est un peu dommage, parce que tu vois, je pense foncièrement que ce film a des choses extrêmement intéressantes et plutôt ancrées dans la culture chinoise, d'ailleurs, à nous raconter. Parce que, mine de rien, ça doit être un des premiers films Marvel où je ne vois pas de véritable love interest pour le personnage principal, où il a juste sa pote, point barre, où il a en plus une sœur, ce qui est chose rare dans les Marvel, parce qu'à part dans Black Panther, il n'y a pas d'histoire de sœur. Et là, elle est beaucoup plus intéressante parce qu'il y a un côté conflictuel qui permet d'avoir une relation avec un parcours croisé qui est plutôt cool. Tu as en plus un père qui n'est pas toujours présent dans les Marvel. Tu as Iron Man qui a son papa, mais sinon, la plupart du temps, les personnages, ils n'ont pas de darons et ils se débrouillent comme ils veulent. Je trouve ça assez classe. Je trouve que, du coup, il y a des thématiques qui ont une vraie profondeur, qui ont un vrai truc important. Et encore une fois, il y a la spiritualité très chinoise qui est amenée derrière dans le sens où il y a un rapport à la Terre, il y a un rapport à la culture, il y a un rapport aux origines, il y a un rapport juste à l'environnement dans lequel tu trouves et à quel point cet environnement, si tu le changes, ça peut avoir un impact sur ta propre personne. Enfin, il y a des thématiques qui sont très profondes dans ce scénario. Il n'y a pas non plus vraiment de méchants à proprement parler. C'est très nuancé. Ce n'est pas un gros point, mais il y a un méchant à la fin. Sinon, le reste du temps, c'est gris et gris foncé. Il n'y a pas vraiment un méchant méchant. Et même les gentils, il y a des moments où ils ont des relents. Oui, exactement. Il y a quelques instants où je me suis dit, quand même, les animaux... Ça, par contre, c'est un truc qu'on ne voit pas trop dans les Marvel. C'est le méchant, le gentil. Ils se fritent là des fois. Il serait qu'ils ont des... On voit qu'ils sont un peu tous au même pied d'égalité avec des variations. La seule fois, on avait vu un effet comme ça. C'était dans Civil War où on voulait jouer sur le fait qu'il y avait les deux camps qui s'opposaient où il y avait quand même un méchant derrière, mine de rien, mais tu avais quand même ces petites nuances au milieu. Les conflits entre les personnages... Ça ne marchait pas hyper bien pour moi. Mais là, du coup, c'est beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus intéressant. Puis au-delà de ça, il y a tout un travail de... Il y a une gestion du rythme qui est un peu particulière sur ce film. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de la fameuse formule Marvel ou un petit peu d'action, etc. Il y a quand même un gros trou au milieu où il y a vraiment un gros développement de toute la situation et on remet en contexte à nouveau le personnage, ce qui, je pense, va peut-être freiner quelques spectateurs, honnêtement. Je pense qu'il y a quand même quelques gens qui vont se dire... Ça ne va pas les freiner parce qu'à ce moment-là, ils sont déjà dans la salle en train de regarder le film. Oui, mais quand même, ça peut mettre un frein sur la prestation. Je vais regarder la fin du film. Oui, mais ça peut mettre un frein quand même à l'appréciation du long métrage dans le sens où c'est... C'est vrai que... C'est quand même un rythme à particulier. C'est le moment où j'avais regardé ma montre, en fait. Effectivement, en deux moments, j'ai regardé l'heure. C'est vrai que c'est... Et sans spoiler encore une fois, pour moi, l'introduction d'un personnage dans ce segment-là... Acteur. Si je te dis acteur, tu vois de qui je parle. Pour moi, l'incrustation de ce personnage ne marche pas aussi. Je n'ai pas envie de spoiler parce que pour le coup, c'est un élément qui est un peu intéressant dans le sens où ça relance ce qui entoure le film. Parce que Les Dix Anneaux, ça a déjà été évoqué dans un Marvel précédemment. Faites vos recherches. Mais du coup, l'introduction de ce personnage qui revient, pour moi, pète un peu un morceau du long métrage dans le sens où ça ramène du comic relief qui ne fonctionne pas pour moi. Et qui a tendance à remettre de la vanne à un endroit où tu avais déjà en Coifina qui s'occupait de faire les vannes et où du coup, rajouter ce personnage... C'est surtout qu'effectivement, en termes de scénario, il apporte un élément important quand même à l'histoire. Mais après, bon, il s'est emploié en fait. Ah bah oui, clairement. Il s'en a pu très bien être un autre personnage. Exactement. Ça aurait pu être un nouveau personnage qui aurait été un crusté. Ça aurait pu marcher aussi, oui. Qui venait de Talos au final. Ça aurait pu être un vrai personnage qui venait de Talos et ça aurait pu amener un petit peu plus de profondeur. Je ne sais pas. En termes de mise en scène, Destin, Daniel Créton qui est plutôt un cinéaste qui est habitué du cinéma indépendant américain mais qui bossait déjà avec Captain Marvel. Il a fait ses deux précédents films avec Brie Larson. Donc c'est important de le dire qu'il avait quand même déjà un bon petit pied dans l'univers. Tu voulais parler d'un truc du coup, le fait qu'il y ait quand même une grosse partie du film qui soit en mandarin. Effectivement, c'est un truc qui m'a beaucoup, je trouve qu'il contribue beaucoup à l'immersion dans le film. C'est qu'une bonne partie des dialogues sont en mandarin. Quand ils sont entre eux entre chinois, ils se parlent en mandarin ce qui est un petit peu logique. Mais c'est vrai que d'habitude dans les Marvel, ils ont tendance il y a quand même des passages effectivement où ils devraient logiquement se parler en mandarin et se parler en anglais. Et je pense que c'est justement peut-être le côté américain. Oh, c'est chiant, lire les sous-titres, les scènes de combat où le mec qui est en train de regarder le sous-titre et en même temps le fight. Donc je pense qu'ils ont les scènes un peu plus d'action. Effectivement, ils ont fait la facilité de parler en anglais. Mais les scènes un petit peu plus tranquilles, là ils ont mis du mandarin. Toute l'introduction d'ailleurs. Toute l'introduction, oui. Et je pense que c'est un petit peu dommage parce qu'ils ont lancé un truc qui a quand même un peu coulu. Mais ils ne sont pas complètement beaux. Ils auraient pu le faire. Ils auraient pu en mettre un peu plus. Ça aurait été plus comment... Enfin là, ça aurait été plus convaincant en fait. Plus immersif. Enfin, ça nous aura... Pas à force. Alors, je dis immersif parce qu'effectivement c'est des chinois qui parlent en chinois. C'est immersif. Tu vois des chinois qui parlent en anglais tu dis bon c'est américain toi. Après, effectivement des chinois qui se mettent à parler chinois et puis après qui parlent américain. Oui, nous c'est des acteurs américains. C'est bon, on a compris. C'est un marvel. Attendez, s'ils avaient continué sur la logique qu'ils laissent parler en chinois entre eux effectivement ça aurait vraiment donné du cachet beaucoup plus de cachet au film. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça n'aurait pas été plus compliqué à faire en plus. Non, non, non. Ça n'aurait pas été plus compliqué à la limite quitte à faire une version en anglais pour les américains si jamais vraiment ils ont envie mais c'est vrai que c'est vrai qu'avec le... C'est vrai qu'avec leur cul je ne m'étais pas forcément posé cette question parce que moi je trouvais que de mon côté Dessin Daniel Crétons s'en était plutôt bien sorti et justement géré entre les deux langues mais c'est vrai que oui forcément maintenant que tu le dis si on imagine le film constamment en mandarin ou en tout cas en mandarin dès qu'on est dans le pays d'origine des personnages ça va tellement claquer. Mais c'est perturbant parce que le film j'ai vu en VO donc il y a le sous-titrage en permanence mais quand il parle en anglais le sous-titrage généralement je comprends donc j'arrête de y aller à le sous-titre et puis d'un seul coup je ne comprends plus il dit ah il parle en chinois donc les yeux effectivement des fois il faut des allers-retours et c'est comme ça je pense que je rends compte finalement qu'il y avait des fois des passages de langue qui n'avaient pas forcément de sens après pour la mise en scène pure du coup derrière qui en découle comme tu l'avais évoqué déjà au début on a vraiment des hommages très clairs aux Wuxiapian on a des hommages à Tigre et Dragon de Anglie on a des hommages à tout un pan de la filmographie de Tsuiar où vraiment une grosse majorité des combats fait un peu penser à ça moins couillus je pense tout de même que les combats qu'on peut voir dans les vrais Wuxiapian dans le sens où il y a moins le côté flottant et planant qu'il peut y avoir mais après en même temps je le mets toujours du point de vue des américains qui sont souvent très rationnels dans la manière de mettre en scène les combats par exemple aux Etats-Unis détective D ils n'aiment pas parce que pour eux ce n'est pas logique qu'un personnage puisse planer pendant trois quarts d'heure en continuant de se bastonner après ils ont un peu des super pouvoirs c'est pas juste qu'ils se sont entraînés pendant des heures à faire du Kung Fu ils ont quand même un don et c'est ça qui est la maîtrise du ying et du yang ouais c'est ça non mais du chi mais oui mais non non mais oui chose que du coup on ne peut pas forcément déjà que dans ce film-là il faut mettre en avant les dix anneaux et il faut balancer tout un background derrière si en plus on avait dû balancer des trucs comme ils font dans les Wuxiapian avec le chi le ying et le yang l'équilibre le spirituel etc je pense qu'honnêtement les trois quarts des spectateurs auraient quitté ça en disant je ne comprends rien ils me parlent de spiritualité moi je suis juste venu voir moi je suis venu voir la baston la baston quand est-ce qu'il fait le grand écart comme Jean-Claude Van Damme on est pas loin de ça sérieusement il y a des fois où le public des Marvel il veut avant tout de l'action et ok il y a une histoire quand même qui a un arc narratif quand même assez démentiel depuis quelques années mais ils veulent absolument voir ça et je trouve que pour le coup Destin d'Agné Créton s'en sort plutôt bien dans ce film c'est pas non plus éblouissant c'est pas une mise en scène qu'on va retenir demain en se disant c'est un modèle de construction et de répartition de l'action au 124 mais mine de rien ça faisait un bon moment que dans un Marvel j'avais pas vu des scènes d'action où le plan était long où vraiment il y avait une ampleur de mouvement où il y avait des cadres qui étaient larges où on voit une baston qui a du sens je pense au premier combat la caméra qui secoue dans Civil War tu veux rien du tout je sais pas dans Civil War ça m'a insupporté il y a quelques plans comme ça dans le film effectivement mais globalement c'est vrai même des combats c'est juste des combats en fait ils se font des duels pour l'enseignement ça c'est très pareil on voit ça dans des films finnois exactement ils sont des entraînements ta méthode de combat elle est pas bien je vais te le montrer tac 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 effectivement il y a même des ralentis sur les visages on les voit vraiment en fait la gauche qu'ils font quand ils combattent généralement ils sont c'est un bon 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 et puis moi un point et puis moi un point que j'aime beaucoup aussi c'est que ça se voit que les trois quarts des acteurs ils font leurs scènes de baston eux-mêmes chose que t'as pas forcément l'habitude de voir dans les marvel parce que soit c'est des doubleurs numériques soit c'est des acteurs qui refont les cascades et là sans déconner ça se voit que Tony Leung il fait une majorité de ses combats ça se voit que Simu Liu il fait une majorité de ses combats Michel Yeo il n'y a pas besoin de la vendre Michel Yeo essaie se bastonner mais clairement je trouve que du coup ça amène un côté fluide je veux dire la scène d'entraînement entre Simu Liu et Michel Yeo quand ils s'entraînent justement tu sais avoir juste les petits mouvements qui découlent tranquillement enfin je trouve la scène belle quoi et je trouve que pour une fois que t'as des combats où t'as l'impression que les coups ils sont maîtrisés qu'ils ont un sens qu'ils ont une logique enfin je trouve ça classe en fait dans un marvel mode de toute façon j'adore les Wuxiapian et je trouve que les détectives disent il faudrait qu'on en ait plus mais là je trouve que du coup ça fait du bien de voir des films comme ça et ça change un petit peu des films d'action qu'on a habitude de voir et des bastons qu'on a dans Marvel ça explose de partout c'est ça c'est ça où là du coup il y a quelque chose de beau il y a quelque chose de fluide il y a quelque chose de sympathique c'est bizarre de dire sympathique pour des mecs qui se foutent sur la gueule et qui se mettent des grands coups de latte quand même ah ils se mettent pas tout le temps des coups sur la gueule ah non non c'est pas juste des coups dans le bide des bons gros coups de savate avec un bon gros coup de pied en l'air mais ça revient non non ça revient en termes de casting faut en parler un petit peu alors Simu Liu déjà dans le rôle de Shang-Chi de Sean je sais pas ce que t'en as pensé moi je l'ai trouvé bien je l'ai trouvé assez charismatique alors que c'est un mec qui sort un peu de nulle part d'ailleurs soit dit en passant en France on le connait quasiment pas à vrai dire effectivement il y a des acteurs il y avait effectivement Michel Yeo qui est dans alors que je n'ai pas reconnu dans Thierry Alon je dis hé j'ai déjà vu sa tête pareil pour Tony Leung j'ai déjà vu sa tête quelque part mais j'étais incapable de dire le nom de l'acteur d'ailleurs j'ai oublié de le dire sur l'affiche un peu une fois mais effectivement puis les autres jamais vus inconnus au bataillon il y a beaucoup en fait Simu Liu c'est un pote dans Kouafina donc l'actrice qui joue son acolyte en Kouafina que j'ai trouvé plutôt bonne dans le film alors qu'en Kouafina des fois j'ai vraiment du mal je la trouve un peu lourdingue et abusive dans son côté un peu running gag constant elle a une voix particulière elle a une manière de gérer l'humour qui est vraiment de l'ordre du stand-up là pour le coup son humour justement enfin bon on se doute on arrive à prévoir quand même qu'il y a besoin de ses gags mais c'est un petit peu c'est un petit peu l'acolyte marrant qui fait des gaffes tout le bout de champ elle leur fait pas trop trop non plus ça va ça va je trouve que dans la deuxième partie de film elle s'efface complètement du coup avec la présence du fameux personnage qu'on évoquait tout à l'heure et du coup sa présence elle est vraiment très charismatique et je la trouve très très bonne comme par exemple Menguzhang qui joue Dian Ling la fameuse sœur de Sean qui a vraiment beaucoup de charisme elle aussi et qui personnellement elle éclate la caméra dès qu'elle arrive à l'écran elle est badass pareil pour Fala Chen qui joue Li oui le personnage de Tony Leung qui est vraiment excellent aussi qui a un très bon personnage qui le porte très bien je trouve que vraiment là pour le coup on est sur un Marvel où les acteurs se donnent vraiment à fond et vu qu'en plus c'est des acteurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans ce type de cinéma ça fait un peu du bien je trouve après on a peut-être pas l'habitude de voir un cinéma en tant qu'occident parce que après moi je t'avoue que j'ai un peu l'habitude de quand même aller voir pas mal de films asiatiques parce que je suis un grand amateur de cinéma là et même Tony Leung tu vois ou Michel Yeo ça faisait un petit moment que je les avais pas vu dans des films comme ça Michel Yeo je l'avais vu dernièrement dans Boss Level de Joe Carnahan dedans elle avait un rôle très mineur et du coup elle passait pas hyper bien c'était un petit peu dommage t'avais l'impression que c'était pas du gâchis de talent mais presque alors que là du coup quand je vois Michel Yeo à l'écran je me dis wow et des boîtes et là on voit des coups de latte et tout pareil pour Tony Leung Tony Leung quand il arrive à l'écran je me dis punaise là je revois l'acteur de The Grandmaster il envoie du pâté et pareil pour Simon Yeo qui vraiment a des séquences où il est impressionnant physiquement il est vraiment impressionnant et Manger Zeng pareil ils sont enfin il s'est fou d'avoir des acteurs qui s'imprègnent autant de leur personnage et qui du coup vu qu'ils maîtrisent un petit peu les arts martiaux te font des scènes d'action qui dévoitent oui c'est ça mais c'est ça qui est convaincant quand t'as l'acteur déjà qui maîtrise déjà les cascades un petit peu comme si on avait Bale Mondo tu vois etc c'est tout de suite plus convaincant et ça se voit tout de suite même dans le même genre quand t'as américain c'est Kinuriz aussi qui fait tout maintenant les fusillades ils s'entraînent à flinguer les cibles et c'est vachement plus convaincant ah bah ça c'est clair ça c'est clair bon nous arrivons à la fin de ce nouveau cru Marvel mon cher Nico qu'est-ce que tu en retiens du coup de Chong Chi comme d'habitude c'était sympa à regarder surtout sur un grand écran ça fait plaisir aussi de retourner au cinéma parce que c'est vrai que bon la télé c'est sympa mais ce genre de film sur un grand écran c'est quand même ça vaut quand même c'est autre chose je pense ça vaut vraiment quand même le coup d'aller le voir juste pour le côté visuel déjà ah bah je suis d'accord mais ouais je trouve que c'est un film qui pour moi promet des choses intéressantes parce que vraiment encore une fois je le répète pour moi l'univers Marvel avec Black Widow il était mort il était foutu il était flingué il n'y avait plus rien à en tirer pour moi c'était fini et là je reprends un petit peu espoir avec Chong Chi je me dis qu'on a à nouveau une potentielle liberté offerte à un metteur en scène on a un univers qui est intéressant on a des acteurs qui se donnent vraiment à fond pour moi les acteurs honnêtement sur ce Marvel là je trouve qu'ils font 50% du taf tu enlèves les acteurs ça marche pas mais les acteurs ils sont vraiment ils m'ont impressionné puis même aussi vu qu'ils sont chinois ils parlent le monde à rien donc déjà ça si ça passe ça passe super bien oh oui ça renforce de maîtriser la langue et c'est pas les acteurs de Black Widow qui vont nous dire le contraire tellement ils ont un russe qui est flingué claqué au sol mais là ouais non non il y a quand même peut-être un ou deux personnages d'Europe de l'Est aussi qui ont des accents un peu éclatés mais c'est pareil ça fait vraiment partie c'est vraiment des personnages qui sont clichés donc dans un univers cliché c'est normal qu'ils aient un accent éclaté tout à fait et d'ailleurs le contraire aurait été étonnant finalement exactement mais ouais du coup non non je pense qu'on est d'accord quand même Chong Chi et la légende des dix anneaux destin d'Daniel Créton c'est quand même à voir en salle déjà c'est bon de le dire et ça reste quand même une petite promesse intéressante pour l'univers Marvel sur ce qu'il y a à suivre on verra si les éternels de Chloé Zhao va confirmer ça parce que c'est aussi important de leur préciser vu que tout est imbriqué dans le même truc si le film suivant il est flingué pour moi ça sert à rien d'avoir fait un très bon film avant donc faut voir sait-on jamais mais en tout cas c'est une jolie promesse et je pense ça peut être intéressant donc on vous le conseille quand même merci mon cher Nico merci pour ton invitation à la prochaine le pouce bleu l'abonnement j'ai même pas besoin de le faire d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films surtout au cinéma profitez-en on ne sait pas ce qui peut arriver maintenant et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus salut bizarre de dire inshallah dans une vidéo sur un film des chinois ça veut dire sayona c'est du japonais ça marche pas non plus bon tant pis on aura essayé